hey salut youtube c'est bazon j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle série sur un nouveau jeu un jeu sur mobile hop ok donc le jeu c'est semaine heure sous bars alors bah j'ai lancé sans faire exprès donc on va vite faire garder ça tant pis donc voilà en fait c'est un jeu alors je vous raconte je vous plante l'histoire il ya un cristal de mana qui est super fort qui est super bien et tout le monde le veut donc tout le monde se met sur la gueule il ya une guerre de cent ans et pour mettre fin à ça il ya un conseil de sage entre guillemets qui a dit bah tiens on va faire une à l'air une arène céleste et en fait c'est la loi du plus fort qui gagne qui règne c'est à dire que le poil celui qui gagne et bas celui qui a raison donc les gens en fait au lieu de faire la guerre et c'est qu'ils se mettent sur la gueule et tout va bien voilà le principe du jeu alors pour les ceux qui connaissent déjà le jeu ça va être un petit peu ennuyé au début je pense parce que voilà je vais rappeler un peu les bases rappeler un peu tout à la grande et je vais m'appeler alors je vais j'ai voulu m'appeler bah geek en fait j'ai déjà tourné cet épisode en plus avec quelqu'un malheureusement je suis désolé tix mais on fera des vidéos ensemble mais en fait je les fais sur eux je les fais sur simulateur sur un simulateur d'android sur ordinateur les qualités merdiques ça bugue ça lag donc j'ai décidé de recommencer donc on va s'appeler bah à voir si ça passe voir down go yes alors comment ça marche nous avons une petite île toute mignonne toute jolie et c'est notre île à nous d'accord alors comment ça va marcher en fait voilà on a un petit village dans les airs une petite île et on va placer des bâtiments mais cette tous ces bâtiments en fait vont être remplis par des monstres qui s'appelle des invocations donc la narratrice la petite madame là s'appelle alors là il ya marqué elia et quand je marque marqué mon nom est hélène donc on va l'appeler on va l'appeler madame si ça vous va moi ça va donc elle raconte un peu sa vie un jeu pas forcément vous dire mais voilà demeure une chose à savoir aussi on a un pote qui s'appelle duncan durant pardon c'est durant et qui est notre pote et qui qui aime bien enfin qui qui nous a conseillé qui nous a dit de venir il veut qu'on soit le meilleur et donc il va nous donner plein de trucs sympas à faire c'est à dire aller dans des donjons aller dans les machins enfin c'est voilà nous fait confiance il peut trop confiance en nous alors qu'il ne connaît pas du tout et bref alors dans semaine en noir il ya plusieurs monnaies il ya plusieurs choses à avoir qu'on accumule on verra après il ya le madame donc le mana comme ils disent en semaine en fait il est attiré par cette marre là donc ça ça permet de nous avoir un peu un début de mana et donc voilà donc là c'est le mana là c'est c'est là où on appelle les monstres pour le combat donc les invocations et elle va nous fallait un vilain velin vilain un vélin inconnu il ya trois types de vélins important on va dire il ya le vélin inconnu donc on peut avoir un monstre de 1 à 3 étoiles c'est la puissance on va dire entre guillemets je vous en parlera après il ya les vélins mystiques qu'on peut avoir de 3 à 5 étoiles et il y a les vélins dark and white où on peut avoir des monstres des ténèbres ou des monstres de lumière c'est d'autres éléments en fait alors je veux voir des capacités d'invocateur allons invoquer des créatures juste avant je fais un point sur les petites à chaque fois si vous voyez donc ici nous avons l'énergie l'énergie vous permet de jouer chaque fois que vous faites une action ça dépense de l'énergie et donc vous en récupérez un toutes les cinq minutes ici vous avez les ailes de jeu sais plus quoi qui sont les combats que vous pouvez faire en pvp d'accord dans l'arrêt on verra plus tard ici on a le mana et ici on a le cristal et les cristal en fait ça marche un peu comme comme sur les jeux payants les trucs payants sauf qu'on en a quand même beaucoup donc on peut les avoir très facilement alors elle me dit allons voir nos talents d'invocateur nous avons un vélin inconnu nous allons voir une créature qui a entre 1 et 3 étoiles d'accord souvent quand vous entendrez on dit en fait c'est des nattes 1 2 ou 3 nattes en fait ça veut dire natif d'accord et natif en fait c'est le nombre d'étoiles de base qu'un monstre possède lorsqu'il a invoqué d'accord donc le nombre ça varie de 1 à 5 et cette valeur détermine à peu près on va dire la puissance générale du monstre d'accord un at 5 est donc bien plus puissant qu'un canat 1 par exemple par contre un atteint après on peut le faire évoluer nat 2, nat 3, nat 4, nat 1 sont très mauvais mais il y a certains nat 2 et 3 qui sont très très bons et qui sont utilisés à la fin du jeu et ça c'est les choses que vous allez devoir apprendre et je vais vous apprendre aussi voilà on invoque et donc là il n'y a pas de mystère malheureusement c'est là que j'appuie on le fait et nous allons avoir un cerber de feu d'accord le cerber de feu est un nat 2 donc full attaque donc moi j'appelle ça un dps avec deux attaques une attaque qui a un sort vampirique c'est à dire que j'attaque et je récupère 30% dpb c'est pas mal et un sort qui fait mal et qui est réutilisable que dans trois tours donc tous les trois tours je peux l'utiliser ok donc ça on le prend c'est une très bonne créature pour le early et pour le mid après pour le le late vous allez le remplacer par un autre monstre qui s'appelle l'inogamie l'inigami feu ça on verra plus tard c'est dans très longtemps ensuite passons à la suite alors donc là nous parle d'utiliser un incruston permet d'invoquer une puissance de minimum de 1 d'étoile donc ça je voulais expliquer et là elle va nous dire allons invoquer un vélin mystique donc en fait avec les cristaux on peut avec 75 cristaux on peut faire un vélin mystique d'accord sachant que moi je vous conseille de toujours attendre d'avoir 225 cristaux ça vous permet d'avoir trois vélins plus trente mille de mana comme ça parce que ça coûte dix mille à chaque fois qu'on veut invoquer un truc un vélin mystique donc bon voilà là des cristaux ça coûte rien mais voilà donc là nous allons avoir donc là c'est pareil il n'y a pas d'aléatoire pour l'instant nous allons voir un a3 qui est la féo donc c'est un c'est un mob de type support qui qui il et qui est leader donc le leader je vous montrerai lorsqu'on ira en combat ce qui va arriver très vite voilà on a quelque chose maintenant on va aller voir la porte des dimensions la porte des dimensions vous n'utilisez jamais ce bâtiment parce que vous avez un icône pour aller directement sur la carte ça vous permet d'aller sur la carte d'accord du jeu donc on y va voyez que si on clique sur bataille en fait c'est comme si on allait sur sur le bâtiment là les batailles alors le jeu il y a plusieurs modes de jeu il ya le mode scénario d'accord les modes scénario c'est tout ce que vous voyez là la forêt de garenne le mon six on verra après la suite j'ai appuyé le bon six et c'est ensuite vous avez le donjon alors là on voit pas parce que je les j'ai cliqué dessus sans faire exprès vous avez le donjon de kairos et en fait là c'est des donjons en fait vous allez rencontrer des monstres assez fort et où ça vous permet d'avoir des très bonnes runes je vous parlerai des runes après vous verrez vous avez la reine qu'on voit tout au bout là bas d'accord la reine qui est le côté un peu pvp d'accord mais c'est du je veux pas l'un contre l'autre en temps réel d'accord vous jouez avec sa team vous combattez la team que la personne a décidé et vous avez après le tribunal d'ascension donc on l'appelle vous dans le jeu vous verrez c'est souvent ça se dit t a t o a donc tribune off à ça ascending je crois que c'est ça et donc là en fait c'est un peu une tour en fait le but c'est d'aller le plus haut possible chaque mois voilà on commence donc par le donjon le donjon les donjons sont toujours composés de 7 7 elle on va appeler ça comme ça cette partie chaque partie vous donne une rune parce qu'en fait chaque monstre chacun vocation peut avoir six runes on le verra après vous allez comprendre c'est très rapide chacun vocation avoir six runes et les rues et chaque donjon leur le donjon 1 donne une rune 1 le donjon 2 donne 2 le donjon 3 donne 3 etc jusqu'au 6 et le 7e c'est le boss et qui peut donner n'importe quelle rune mais souvent beaucoup plus puissante voilà en sachant que chaque exemple la forêt d'eden la forêt de garenne donne des runes d'énergie la forêt de 6 donne des runes fatale je sais plus quoi ou l'âme j'ai pu donc voilà chaque chaque comment j'ai appelé ça chaque partie du monde chaque lieu on va dire ça comme ça vous donne des rues différentes bref donc là on va attaquer c'est ce qui nous demande on y va ça coûte 3 d'énergie nous allons placer notre leader un leader en fait c'est un monstre avec une capacité spéciale qui lui permet d'avoir un bœuf pour tout le groupe par exemple nous avons la fée eau qui nous donne augmente la résistance du monstre allié de 20% tous nos monstres alliés ont une résistance de 20% en plus et nous posons notre serveur de feu donc là ça va être très rapide très simple on va bourriner et ça va passer c'est très simple sachant que vous avez deux modes de jeu donc on le verra à partir du niveau 3 vous avez un mode automatique et un mode manuel le mode manuel vous allez quasiment jamais l'utiliser sauf vraiment quand vous essayez de trahir un tranchant bien spécifique mais le but quand on dit ouais c'est bon j'arrive à passer par exemple à envoyer dans les petites descriptions qui sont juste en bas là là bas voilà vous avez le géant par exemple voilà si vous arrivez à faire le géant dit ça veut dire automatique c'est vraiment le principe quand c'est automatique ça veut dire que c'est fait ce qui est bien avec ce jeu c'est que vous allez faire mais en fait vous pouvez devant la télé etc vous allez appuyer une fois sur le bouton toutes les une ou deux minutes et vous pouvez continuer à jouer ça c'est très bien ok donc là c'est juste entre vraiment pas de stress là on aura qu'une vague et normalement sur les scénarios chaque vague à 3 dans chaque elle j'essaie de reprendre des mots chaque elle a trois vagues de vagues de monstres et une vague avec un monstre plus un mec un peu plus fort il a une petite aura nous avons des flèches sur les monstres les flèches favorables ça veut dire que notre élément est favorable on verra les éléments après la flèche juste en fait ça veut dire qu'on a le même élément et la flèche défavorable ça veut dire que c'est défavorable sachant que ça c'est important parce que attendez je reprends mes petites notes parce que en fait si alors si votre élément est fort en fait il y aura plus de chances d'affliquer d'affliger ce qu'on appelle un dégât dévastateur en tout comme ça c'est en anglais c'est crushing it et donc c'est des dégâts plus élevé que la normale mais ce n'est pas un coup critique pour autant d'accord en termes de fonctionnement et si vous êtes faible donc défavorable les dégâts seront réduits il y aura plus de chances d'infliger un glancing hit et donc c'est la réduction de dégâts est impossible de mettre un debuff sur la cible si votre attaque donne un debuff ok alors attendez je me remets sur l'écran voilà c'est parti on balance donc là ça va être facile donc on fait la grosse attaque on l'aimé sur la gueule et voyez j'ai utilisé la prochaine fois je fais ça vous fait alors voyez là j'ai gagné ça up du mana chaque monstre en fait peut donner trois choses différentes soit du mana soit de l'énergie c'est un peu plus rare soit des cristaux c'est encore plus rare mais bon les cristaux vous allez en avoir plein avec les trophées les missions etc vous pouvez augmenter donc vous pouvez déclarer forfait vous pouvez monter la vitesse d'attaque mais moi je mets trois très rapidement parce que c'est plus rapide et voyez maintenant là j'ai un petit 2 sur la ici là voyez j'ai un petit 2 comme je l'ai utilisé maintenant je peux pas leur utiliser pendant trois tours donc là il ya un tour qui est passé et on va tuer c'est facile voyez j'ai encore gagné quelque chose à la fin du combat en fait on va voir un capitulatif de tout ce qu'on a gagné donc là on a gagné 82 82 mana et le reste 0 d'accord et à chaque fin de d'elle nous gagnons un coffre dans le coffre on a soit des runes par rapport à ce qu'on a dit soit des vélins inconnus peut-être mystique à voir mais je crois pas on va dire inconnus soit un monstre parce que certains donjons en fait donne des monstres ça c'est rare mais ça donne soit des arsémon c'est un monstre spécial qui permet d'évoluer plus rapidement mais ça on verra plus tard tout ça c'est que dans les autres modes de donjon ok on nous le coffre on a un vélo inconnu ça c'est normal la première fois vous faites le jeu vous aurez toujours mal la même chose on a eu un vélo inconnu à l'ouvrir pour savoir ce que c'est à votre avis c'est quoi je sais pas c'est c'est aléatoire non les trois premiers monstres vous aurez toujours les mêmes vous aurez le sorbère de feu vous aurez la fait eau et vous aurez le vagabond ou le vagabond vent excusez moi le vagabond vent c'est une produire qui est pas génial par rapport au serveur en fait qu'on s'est utilisé comme j'ai dit en mid et en mid et en parly mid game la fée la fée moi je l'utilise encore en mid game ça peut aller le vagabond ça va être vous allez vous en débarrasser assez rapidement donc là on l'a gagné c'est trop cool et on a trois monstres de trois éléments différents et donc là nous montre la relation entre les propriétés c'est à dire que le feu est fort face au vent le vent est fort face à l'eau et l'eau est fort face au feu d'accord la lumière et les ténèbres sont forts l'un contre l'autre d'accord donc la lumière est fort contre les ténèbres les ténèbres et fort contre la lumière voilà donc ça c'est par rapport aux flèches un favorable etc donc ça ok on vient de l'expliquer là il nous reste tout donc on va aller voir les monstres donc l'interface des monstres l'interface des monstres il ya plusieurs choses à savoir vous avez plusieurs écrans vous avez un faux vous avez toutes les infos aux compétences où il y aura les compétences et veille ce sera pour plus tard on verra après et rune en fait c'est là où on va voir où on va gagner nos runes à nous a donné une rune pour tester le truc comme je dis le donjon qu'on a actuellement en fait donne des runes énergie d'accord les runes énergie donne si on en a deux parce que chaque rune en fait un 7 soit de deux si vous en avez deux ou si vous en avez quatre souvent comme on a six ont fait un 7 2 2 1 7 2 4 ou 3 7 2 2 ça dépend la rune énergie donne plus 15 pv donc ça c'est bien de le mettre sur un temps que là ils nous disent maintien mais le sur la sur la petite fée pourquoi pas voilà et donc là la fée a gagné voilà a gagné une rune qui a trois d'attaque d'accord c'est donc une en position au niveau des runes le principe est assez complexe mais il ya un guide qui est vraiment très bien sur le jeu si vous voulez on le verra après où on ira le voir peut-être dans une vidéo exprès on verra peut-être le deuxième épisode je vous expliquerai les runes en détail parce qu'il ya quand même pas mal de choses à savoir donc c'est une rune une étoile et de rareté normal d'accord une étoile ça veut dire qu'elle n'est pas bonne ce qu'on peut monter jusqu'à cinq étoiles à voir si je crois et les runes peuvent être là normal elles peuvent être magiques rares épiques et les jetons de légendaire c'est un peu comme tous les jeux gens ou etc au niveau des équipements d'accord là on a des ruines pv et là ce qu'elle nous donne ces trois d'attaque d'accord si je l'améliore on peut améliorer les ruines jusqu'à 15 elle va me donner plus 6 d'accord au lieu de plus 3 on passera à plus 6 donc on augmente sachant que l'augmentation faut les faire trois par trois parce que en fait tous les trois ont fait on gagne une propriété passive ce qu'on appelle une substat d'accord donc là elle est contente blablabla voilà tu es prêt ok oui donc là ce qu'elle me dit c'est que je sais plus ce que je fasse en fait oui c'est une stèle d'amélioration donc là on va faire de là c'est le scénario vous n'aurez pas le choix vous le faites le seul choix que vous avez c'est où le placer d'accord on va le placer là on fait ok par cette amélioration attendons ça y est ce n'est pas c'était réussi ouais bref on a compris pas pour ceux qui demandent déjà puisque je sais que tout le monde me demande quand j'ai fait pour record j'utilise il ya marqué en bas là vous voyez là bas pour red by mobiliser il ya des trucs très bien sur youtube n'hésitez pas à aller voir alors on va augmenter mon serveur c'est ce qu'elle nous a dit elle nous a donné un monstre exprès les monstres en fait qu'on va pas utiliser qu'on va gagner dans les vélins les monstres mauvais on va en faire de la foudre c'est ce qu'on appelle de la foudre c'est à dire qu'en fait on prend autrement ce qu'on a envie d'évoluer et on va lui donner à bouffer des invocations inutiles ce qui va augmenter son expérience par exemple là en faisant ça va passer du niveau 1 au niveau que ce qu'il part du niveau 1 au niveau 2 voilà il a gagné un niveau et demi un peu plus 65% et donc il a augmenté ses stades c'est très bien vous allez souvent le faire vous inquiétez pas c'est normal savoir aussi qu'elle un message de durant qui va nous dire oui j'étais inscrit pour l'arène là on va laisser faire mais avant j'ai un conseil à de te demander non c'est pas la reine tout de suite il a envie qu'on aille dans la foule tourner dans la forêt de garennes et qu'on est jusqu'au bout parce que les monstres ils sont bizarres allons voir ça alors voilà maintenant on peut faire un peu ce qu'on veut d'accord donc je vais vous expliquer très rapidement l'interface en quatre minutes et après on s'arrêtera là pour cet épisode et le prochain épisode on fera la suite d'accord alors l'interface quand vous cliquez sur votre nom tout qui est là haut on voit pas mon doigt c'est un peu dommage n'envoie pas mon doigt donc là j'ai cliqué en haut à gauche sur baggy bauer d'accord vous avez l'aï dit du rave on s'en fout vous avez pas grand chose d'intéressant d'accord tout ce qui est pas que de métamorphose limite donc tout à gauche un tout et ça maintenant fausse limite et tout ça c'est des événements en fait que si vous les payez vous conseille de pas le faire il n'y a pas besoin vous pouvez enfin voilà c'est en promotion donc là vous avez aussi des quêtes à faire c'est à dire que là actuellement les quêtes c'est chercher dans la forêt de garennes donc on ira après daily bonus tous les jours dès que vous allez vous connecter vous allez avoir un bonus d'accord le bonus c'est chaque jour est de plus en plus intéressant sachant que s'ils se réinitialisent tous les mois donc là dans sept jours ils se réinitialisent parce que nous sommes le 23 7 jours 23 30 c'est bon on est bon donc si vous connectez une fois tous les jours vous l'aurez voilà 24 jours c'est bon c'est ça en fait donc même si vous connectez pas tous les jours il ya il ya quelques jours où vous connectez pas si vous connectez voilà un petit peu au moins 24 jours sur les 30 et ben vous avez la meilleure récompense qui est un vélin dark n white light qui est marqué en bas ce sera notre petit résumé un peu du compte d'accord ok donc ça c'est bon on l'a expliqué le coffre c'est un peu la boîte de réception d'accord c'est ce qu'on va gagner donc là par exemple j'ai eu le bonus quotidien voilà quand je vais gagner des trucs dans des quêtes ou autre chose je vais l'avoir souvent dans la réception dans les dans le coffre d'accord les points sociaux on en parle juste après où on n'en parle pas le prochain épisode d'accord mais de visa ils arriveront assez rapidement cela ça c'est good ensuite donc je vous ai déjà expliqué le système d'énergie chez le système d'elle et le système de mana et de cristaux le côté le petit event là en bas voilà en à droite pardon est très important chaque tout le temps quasiment il ya des events sur ce jeu c'est vraiment sympa donc là l'event qui va nous intéresser c'est l'événement de donation des tirés lire je vais pas vous l'expliquer parce que parce qu'en fait quand vous regarderez la vidéo il sera pas bon mais dès que vous enfin ce sera pas intéressant mais dès que vous avez dès que vous avez un event tous les jours essayez d'aller voir peut-être que vous allez pouvoir gagner des choses d'accord ici dans event vous savez donc les events donc là actuellement par exemple il ya le tribunal d'ascension événement très gratuite la tirés lire que je vais montrer les donjons des cinq attributs ouverts sert à rien c'est du haut niveau on verra plus tard et après le reste ça c'est des services de thèse de l'arène live de dénotice des objets plus vous avez des guides très intéressant le guide pour les débutants et le guide parfait rune pour débutants cela il est très bien on verra pour le deuxième épisode d'accord et tout savoir sur les combats de guildes les guildes on verra par la suite aussi d'accord et donc la joue et bien tous les jours c'est juste les délits on a vu juste avant si c'est ton code promo on s'en fout ok au niveau des menus bataille je vous l'ai déjà montré donc les différentes maps donc voyez le scénario est assez grand l'île de combat ce sera des combats de guildes d'accord en bas là vous avez donc le tribunal le donjon de kéros comme je vous ai dit ces gros donjons dont j'en ai géant des dragons des nécropolis comme vous voyez ça en bas et le hall de magie donc ils vont jusqu'au niveau 10 qui assez chaud à avoir quand même faut au moins être niveau 35 40 je pense pour réussir en auto et le tribunal d'ascension comme je vous ai dit qu'on n'a pas accès pour l'instant et qui est qui est un donjon avec sans étage et le but c'est d'aller plus loin possible chaque mois on va faire le deuxième combat attendez je regardais ça fait combien de temps qu'on tourne la vidéo j'ai essayé je vais essayer de faire des épisodes de 20 minutes dans voilà on va s'arrêter là pour l'instant d'accord je vous montrerai les défis de ces communautés et tout pour le deuxième épisode ok bah écoutez j'espère que cet épisode vous a plu n'hésitez pas à mettre un like si vous avez aimé si vous avez des questions ou autre chose n'hésitez pas si vous voulez me rajouter en amie n'oubliez pas bas à voir n'hésitez pas franchement c'est très bien on se retrouve très vite pour du contenu samana wars et pour d'autres jeux suivez la chaîne sur twitter vous avez le lien en bas et n'hésitez pas à mettre vos bachets déjà dit en plus j'allais dire vos impressions sur la vidéo que ça soit je le dis bon je prends la peu la phrase d'aurélien ça m'a que ça soit en pouce bleu en pouce vert ou en commentaire voilà merci les gars et à bientôt